Les volbecks, au bout du bec, ont des couleurs pour parler. Les volbecks, au bout du bec, ont des couleurs pour manger. Les volbecks, au bout du bec, ont des couleurs pour chanter. Sur leur île dans l'espace, les volbecks ne se nourrissent que des couleurs de l'arc-en-ciel. Mais un jour une volbeck ne peut plus digérer les couleurs. Alors, le vieux sage décide d'envoyer un volbeck sur terre pour trouver une fleur dont la couleur pourra la guérir. C'est la fin de l'hiver. Encore quelques giboulets et puis, ce sera le printemps. Et si la fleur que tu cherches était l'une des premières fleurs du printemps ? Comme la personnelle, le crocus ou les narcisses. Le volbeck se dit que des fleurs avec des noms aussi jolis doivent être excellentes pour la santé de la volbeck malade. Les premières fleurs de printemps poussent souvent sous la neige. Il ne fait pas chaud. Soudain, le volbeck voit une tâche verte. Le volbeck est plein d'espérance et la couleur de l'espérance, c'est le vert. Hélas, ce n'est qu'une flaque de peinture qui sort d'un tonneau de l'usine. Je ne sais plus du tout où je suis. Je vais me poser. Où suis-je ? Où est le nord ? Où est le sud ? Qu'est-ce que tu fais dans cette tempête ? Je cherche une fleur. Je me suis perdu. Ici, c'est très dangereux. Mais où est-il ? Que s'est-il passé ? Avec des cris, tu as déclenché une avalanche. C'est une personnelle. C'est une jolie fleur, mais fade et sans goût. Ce n'est sûrement pas une fleur qui guérit. Quoi ! Redescend vers la plaine et bonne chance ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Pas encore tout à fait remis de ses émotions, le volbeck cherche à retrouver sa route. Ah, j'aperçois quelque chose. Voilà qui redonne des forces. Ce bonhomme va pouvoir me renseigner. Mais il n'est pas très bavard. Et puis, il est en train de fondre. Ce drôle de personnage ne peut rien pour moi. Oh, c'est un super toboggan ! Allez, j'essaie. Ah, c'est génial ! Oh, mais je prends la vitesse ! Aïe ! Aïe ! Oh, j'ai mal partout. Et je n'ai toujours pas trouvé la fleur. Oh, t'es quand même un drôle d'oiseau. Mais tu as beaucoup de chance dans ton malheur. Regarde ! C'est peut-être la plante que tu recherches. Le volbeck a découvert une nouvelle plante sauvage. L'élébor. Avec ses fleurs, on fabrique des médicaments. Mais attention, il ne faut pas la toucher. C'est une plante vénéneuse. Souvenez-vous de son nom. C'est l'élébor. Alors, le volbeck s'empresse d'envoyer la couleur de cette fleur dans l'espace vers la colonie des volbecks. Elle est bien jolie, la couleur de l'élébor. Mais elle ne convient pas à l'oiseau malade. Le volbeck doit continuer sa recherche de la plante qui guérit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada